En Egypte, à 30 km au sud du Caire, se trouve l'immense nécropole de Saqqara qui a été utilisée de manière quasi continue durant toute l'Egypte antique jusqu'à l'époque romaine. Elle abrite également plusieurs mastabas, un temple et des pyramides. Parmi ces dernières, la première jamais construite, la fameuse pyramide à degrés édifiée vers 2700 avant Jésus-Christ par Imhotep pour le pharaon de Geyser. Imhotep, un personnage aussi légendaire que multifacette et qui a donc jeté les bases d'un monument qui allait devenir le symbole même de la civilisation égyptienne. Un personnage unique à la fois homme de science, architecte et ingénieur et qui connut par la suite le suprême honneur de se voir déifié. Qui était réellement Imhotep et pourquoi une telle renommée, eh bien c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Mais avant d'évoquer la personnalité d'Imhotep, difficile de faire l'impasse sur son souverain, le pharaon Geyser. Un nom qu'il ne porte pas d'ailleurs de son vivant puisque durant son règne il se fera appeler Negeriret, que l'on pourrait traduire par corps divin. Ce n'est en effet qu'au nouvel empire que va commencer à apparaître dans les listes royales le nom de Geyser qui lui signifie le saint en égyptien ancien. Un surnom posthume hérité sans doute des nombreuses réformes religieuses qu'il a entrepris. Quoi qu'il en soit, Geyser est bien le fils de Rassérémoui, en l'occurrence le dernier pharaon de la seconde dynastie. Geyser monte sur le trône sans doute vers 2665 avant J.-C. et règne près de 20 ans jusqu'en 2645 avant J.-C. bien que d'autres sources antiques penchent plutôt pour une trentaine d'années. Ce qui est certain c'est que dès le début il décide d'établir la cour royale à Abydos et choisit pour Nécropole le site de Beit Rallaf à une dizaine de kilomètres de là et ce afin bien évidemment d'y édifier son futur tombeau. Il s'agit à la base d'un mastaba, mot arabe qui désigne un type de sépulcre à plans rectangulaires et à élévation pyramidale tronquée en briques ou en pierres dans lequel la chambre funéraire est souterraine et dont l'accès se fait par un puits comblé juste après la cérémonie funéraire. Cependant les travaux vont vite être abandonnés car le pharaon décide subitement de déménager sa résidence principale dans la capitale, en l'occurrence la cité de Memphis. Dès lors un nouveau lieu pour le repos éternel de sa dépouille mortelle est désigné et ce sera Saqqara sur la rive ouest du Nil soit à plusieurs centaines de kilomètres d'Abydos ce qui semblerait indiquer que le pharaon avait entre temps acquis un pouvoir considérable lui permettant de réaliser son projet de sépulture loin du lieu traditionnel de celui de ses prédécesseurs. Un changement qui n'est pas si illogique que ça quand on sait qu'à Abydos il y avait déjà une autre nécropole antique celle de Narmer le monarque censé avoir unifié l'Egypte et initié la première dynastie. Quoi qu'il en soit c'est là qu'entre en scène notre cher Imhotep dont le nom signifie celui qui vient en paix. Il se présente comme le bras droit du nouveau pharaon, une sorte de vizir ou thiatie en égyptien et qui signifie celui qui est la volonté du maître, les oreilles et les yeux du roi. Bien que ce soit Snefru le premier pharaon de la quatrième dynastie qui ait créé cette dignité pour son fils Nefermat, les premiers postes de ce type sont réellement apparus sous la deuxième dynastie accumulant une grande variété de pouvoirs. C'est encore plus vrai concernant Imhotep puisque ce dernier est également grand prêtre d'Héliopolis dont le puissant clergé a été rapidement associé à la monarchie. Mais Imhotep n'est pas que ça, c'est également un érudit pluridisciplinaire, véritable touche-à-tout puisque ingénieur, mathématicien, astronome, sculpteur et j'en passe. Avant d'entreprendre la construction de la pyramide de Cheser, il possède déjà un énorme prestige en tant que médecin étant considéré comme l'auteur d'un traité de médecine qui va se transmettre de génération en génération. Puisque son enseignement figure dans une copie datant d'environ 1500 avant Jésus-Christ, le papyrus d'Edwin Smith, rédigé donc près d'un millénaire plus tard et qui décrit précisément 48 sortes de blessures, fractures, luxations ou tumeurs ainsi que leurs traitements respectifs. D'ailleurs, plus de 400 statues votives à l'effigie d'Imhotep ont été retrouvées en Égypte. A l'époque, les pèlerins les disposaient dans les temples ou sanctuaires, des offrandes en somme pour espérer la guérison. Imhotep finira même par être divinisé, prenant l'apparence de Nefertum, dieu de la résurrection et de l'immortalité. Puis de celle de Thoth, dieu des mathématiques et de la médecine, patron des scribes et enfin celle d'Asclépios, divinité grecque de la guérison. Mais ce qu'il a véritablement fait entrer dans l'histoire, en tout cas selon nos critères contemporains, c'est bien son talent d'architecte. En effet, parmi sa pléthore de titres et de fonctions, tels que trésorier du roi, de haute et basse Égypte, administrateur du grand palais, seigneur héréditaire, grand prêtre d'Héliopolis, Imhotep en possédait un autre tout aussi important et prestigieux, littéralement celui de surveillant de tous les travaux de pierre. A ce titre, il avait reçu du pharaon la mission non seulement d'entreprendre la construction de son futur mausolée, mais également de concevoir, par la même occasion, quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui n'avait encore jamais été construit. Si pour un autre grand dignitaire, Imhotep avait déjà construit un mastaba atypique, avec un plan carré au lieu d'un rectangulaire, il va cette fois plus loin et imagine carrément six mastabas superposés, mais de taille progressivement décroissante. Salut Hérodoc, c'est SIO2. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je réalise des vidéos sur ma chaîne YouTube qui est dédiée aux pyramides d'Égypte. Bref, si tu permets, je vais revenir brièvement sur la construction de la pyramide à degrés. D'après les recherches de l'égyptologue français Jean-Philippe Lauer, le premier mastaba bâti par Imhotep, qui constitue le départ de cet édifice, serait en réalité celui de Lorus Sanart, le frère de Josère, ce qui pourrait expliquer les différentes étapes de construction de la future pyramide. En effet, l'hypothèse suivante peut être avancée. Après les funérailles de son frère, Josère demanda à Imhotep de bâtir une structure monumentale pour pouvoir reposer avec son frère et tous les dignitaires de la cour. D'un point de vue technique, Imhotep innove pour réaliser le projet de son roi, en utilisant de la pierre calcaire taillée assemblée en lit déversé. Pour les égyptologues, la pyramide à degrés est le fruit de Tatonmar architectural, passant d'un mastaba carré de 8 mètres de haut sur 71 mètres de côté à une superposition de trois autres mastabas, obtenant ainsi un début de pyramide à quatre gradins. Par la suite, la basse fut agrandie et deux niveaux supplémentaires ont été rajoutés. Elle symbolise la butte de terre originelle qui sortit des eaux du chaos primordial. Bon, après ces quelques mots, je te laisse reprendre. La pyramide à degrés est née, une pyramide qui atteignait à l'époque une hauteur incroyable de plus de 60 mètres et qui était aussi bien révolutionnaire au niveau de sa conception que de sa structure en elle-même, puisque Imhotep échangea les briques de boue utilisées jusque-là contre de la roche taillée que l'on recouvrit ensuite de calcaire blanc. Cela a multiplié évidemment le poids de l'ensemble, un problème de taille, si je puis dire, qu'il a résolu en réduisant la taille des blocs. Pour ce qui est de la chambre funéraire, pas de changement, celle-ci étant encore souterraine, comme dans les mastabas de cette époque. La construction de la pyramide ne s'est pas faite en un seul jour évidemment, le chantier a duré des années et a impliqué des milliers de travailleurs, ce qui met en évidence une stricte organisation des ressources humaines et matérielles. Surtout que le complexe funéraire de Geyser ne s'arrête pas à la pyramide en elle-même. En effet, les travaux ne se sont pas seulement limités à cette dernière, la pyramide de Geyser n'est finalement qu'un simple élément d'un ensemble funéraire de grande taille. D'un point de vue général, il est inclus dans un vaste rectangle orienté, suivant les quatre points cardinaux entourés d'un haut mur. Deux cours se dessinent, une grande au sud et une plus petite au nord, un tombeau séparé, un temple, des chapelles, des galeries, avec de nombreuses salles, des hôtels en plein air, une entrée et sa longue colonnade, etc. L'ensemble du complexe funéraire de Geyser est sein d'un fossé large de 40 mètres et long du nord au sud de plus de 750 mètres. A l'heure actuelle, les fouilles n'ont pu le dégager que sur une profondeur de 5 mètres, sans avoir pu déterminer la profondeur totale. La fonction de cet élément reste encore inconnue. Quoi qu'il en soit, l'impact de la pyramide à degrés fut telle que les pharaons suivants de la dynastie voulurent à tout prix la leur. C'est le cas du propre fils de Geyser, le pharaon Serhemret, qui fit construire un complexe funéraire semblable à celui de son père à Saqqara au sud-ouest. Malheureusement, il est resté inachevé, probablement à cause de la mort prématurée du pharaon qui n'a duré que 6 ou 7 ans, ce qui est insuffisant pour construire la totalité du complexe funéraire. On estime à 20 ans la durée d'un tel chantier. La pyramide de Serhemret aurait dû avoir 7 degrés pour une hauteur de 70 mètres, donc 8 mètres plus haute que celle de son prédécesseur. De nos jours, il en reste pas mal de vestiges sur un terre-plein de 260 mètres sur 180 mètres parfaitement aplani. On y voit en particulier les premières rangées de blocs de calcaire qui montent jusqu'à 7 mètres de hauteur. La pyramide devait être entourée d'un haut mur arrodant de 550 mètres de long sur 200 de large et contenir plusieurs bâtiments. Des inscriptions en hiéroglyphe cursif à l'ocre rouge ont d'ailleurs été relevées sur des blocs de l'enceinte nord portant la pyramide. Ces inscriptions ont révélé le nom du célèbre Imhotep. Bien que ce soit là la seule mention de l'architecte, il n'est pas impossible qu'il soit le concepteur de ce complexe funéraire. Bref, autant dire que ça n'est pas rien, puisqu'à partir du moment où la technique de construction fut au point, les pharaons vont commencer à se faire construire de gigantesques pyramides-tombeaux. Ces monuments peuvent être vus encore de nos jours pour certains d'entre eux. Ce fut le départ de l'âge des pyramides géantes. Et parmi toutes les pyramides d'Egypte, trois d'entre elles ressortent du lot par leur taille hors norme. Il s'agit de la pyramide rouge, la pyramide de Khéops et la pyramide de Khéphren. Si on en rajoute la pyramide inachevée de Bacca et la pyramide plus modeste de Djédéfré, une anomalie dans cette liste. On a une cohérence historique par le fait que tous ces pharaons se sont succédés de Snefro, qui fit construire la pyramide rouge, à Bacca, dernier pharaon à avoir tenté de faire une pyramide géante. Cependant, tout a une fin, et pour cause, le coût et l'effort d'édification des pyramides se sont avérés, avec le temps, excessivement coûteux. Dès lors, les pharaons sont revenus au mastaba, avant de s'orienter vers des hypogées, à savoir des tombes creusées, à même la roche. Mais qu'en est-il d'Imotep ? Qu'est-il advenu de lui ? Honnêtement, eh bien, on n'en sait pas grand chose, au vu du peu de sources à notre disposition. Nous ignorons la date de son décès, ainsi que son âge véritable à sa mort, et surtout, quel pharaon il continuait de servir, même s'il est probable qu'il survécut à Gézère et fut le concepteur de la pyramide enfouie de Thérémrette. De son époque, il ne reste guère que trois inscriptions qu'il identifie comme vizir, et il faut attendre le règne d'Aménothèpe III, un pharaon appartenant tout de même à la XVIIIe dynastie et qui régna entre 1391 et 1353 avant J.-C. environ, pour trouver le premier texte le concernant, une sorte d'invocation religieuse dans une tombe qui révèle qu'il était toujours vénéré, et ce régulièrement, même bien des siècles après sa mort. Cependant, les références les plus anciennes ayant attrait à sa sagesse et à son savoir médical, eh bien, ils ne datent que du IVe siècle avant J.-C., lorsque régnait sur l'Égypte la XXIIIe dynastie, soit plus de deux millénaires après sa mort, ce qui a sans doute contribué à déformer la mémoire du personnage. En ce sens, les experts pensent qu'il a peut-être été également mentionné dans une œuvre littéraire intitulée « Khéops et les magiciens » et qui fait partie des contes du papyrus Westkar, une anthologie de récits magiques, écrits sans doute durant la XIIe dynastie, et dont l'un de ces récits pourrait relater un miracle accompli par un prêtre ayant vécu à l'époque du rogezère. Malheureusement, la pièce est en mauvais état et les fragments où figurait très probablement le nom d'Imhotep ont été perdus. Un autre papyrus, mais lui plus récent, puisque datant du IIe siècle après J.-C., a été retrouvé dans le temple de Teptinis et relate une histoire écrite en démotique concernant justement le pharaon de Gézère et son fidèle vizir. Également, on retrouve notre cher Imhotep dans le célèbre chant du harpiste, un poème de la première période intermédiaire, soit environ le XXIe siècle avant J.-C., un chant que l'on a retrouvé gravé dans la chapelle funéraire du pharaon Anteph, dont voici un bref extrait. Que reste-t-il des tombeaux de nos constructeurs ? J'ai écouté les paroles d'Imhotep et de Dedefor, devenus règles et conseils qui ne passeront jamais, les murs sont tombés et les tombeaux n'existent plus. Mon cœur reste en paix, seul l'oubli te donnera la sérénité. Mon cœur, sois joyeux et ne te laisse pas abattre, habille-toi de l'infâme et mets de la mire sur la tête. Accomplis tes destinés sur terre et ne te tourmente pas, car les plaintes ne sauvent. Personne du tombeau et personne ne peut emporter avec lui son bien. Grâce à ces documents et à quelques autres, bien qu'ils soient peu nombreux voire fragmentés, on a réalisé qu'Imhotep avait acquis une réputation inhabituelle pour son époque et au vu de son statut social, à tel point que son nom apparaît même écrit sur des sculptures, aux côtés du pharaon Geyser en personne. Une chose qui ne se faisait absolument pas alors. Autre fait exceptionnel, celui qui a consisté à transformer le vizir en demi-dieu après sa mort et plus tard à l'époque Saïd, et à carrément lui donner la forme d'un dieu à part entière, chose qui était également assez rare chez les personnages n'appartenant pas à une famille royale. Le culte de sa personne se situait très exactement à Memphis et selon la légende, Imhotep était le fils d'une femme nommée Chéredou-Hor, et même descendante du dieu Banem-Djedet, une divinité à tête de Bélier vénérée à Jedet, une ville du delta du Nil plus connue sous le nom grec de Mendès. Les prières faites en son nom étaient souvent effectuées en vue de la guérison d'un membre d'une famille malade et on suppose qu'Imhotep accomplissait alors ses miracles et ses guérisons au travers des rêves alliant à la fois médecine et magie. Cependant, nous avons dit précédemment, qu'Imhotep était également identifié à Nefertum. Dans ce cas très précis, il serait donc le fils de Ptah, dieu de l'architecture et de l'artisanat et également patron de la ville de Memphis. Et c'est Remeth, la déesse guerrière à tête de Lyon. De même, à l'époque tolémaïque, Imhotep fut vénéré d'Alexandrie à Méroé, c'est-à-dire du delta du Nil jusqu'en Nubie, en passant par des villes ou localités telles que Thèbes, Philae, où il avait d'ailleurs son propre temple, mais également du côté de Deraël-Médine. Le fait que Memphis ait constitué le lieu principal de sa mémoire, ainsi que son étroite relation avec Geyser, conduisent les chercheurs à supposer qu'Imhotep aurait très bien pu être enterré à Sakharan. Malheureusement, il n'y a pas de certitude, car l'emplacement de sa tombe nous est encore inconnu. Il est vrai qu'il reste encore aux archéologues modernes de nombreuses tombes à découvrir en Egypte, notamment celles de célébrités de l'Antiquité à l'image d'Alexandre le Grand ou bien de Cléopâtre. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que la vidéo sur Imhotep vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, partagez-la autour de vous, sans oublier de vous abonner ou de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune sortie de vidéo. De plus, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire afin de me dire si la vidéo vous a plu ou tout simplement pour évoquer un point précis de la vie du célèbre architecte. Enfin, si vous souhaitez faire un don, vous avez toujours à votre disposition Tipeee ou YoTip. Merci par avance et à bientôt sur HeroDoc la chaîne histoire ou à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.